Voici des informations importantes quant à l'utilisation de la plateforme Moodle pour l'examen du ministère. Tu dois d'abord ouvrir via ton Chromebook le lien vers le Moodle examen. Une fois sur le Moodle examen, dans le coin à droite, il suffit de cliquer sur « Connexion ». Tu dois te connecter avec ton compte Microsoft. Donc ici, tu entres ton numéro de fiche à ces chiffres avec le A commercial cssdc.ca. Tu appuies sur « Suivant » et on t'invitera à entrer ton mot de passe habituel ici. Donc tu entres le même mot de passe que pour te connecter à un ordinateur. Une fois connecté, sur la page d'accueil, tu apercevras la section « Mes cours » où se trouve l'examen que tu dois faire. Tu appuies ici sur le cours, « Examen » et tu verras trois sections ici dans la page. La première section, on trouve les consignes. Donc tu retrouveras entre autres un aide-mémoire sur les touches et le pavé tactile du Chromebook. Tu auras ensuite un aide-mémoire sur le fonctionnement du boudon, donc comment se connecter, mais également comment imprimer ou encore comment faire des caractères spéciaux. C'est dans la section « Examen » que tu dois cliquer pour faire ton examen. Tu cliques ensuite sur « Effectuer le test ». On te demande ici un mot de passe. Ce mot de passe sera fourni par ton surveillant au moment approprié. Une fois que tu as entré le mot de passe, tu cliques sur « Démarrer une tentative ». Te voilà maintenant dans l'examen. Dans la première page, tu trouveras les consignes qui concernent l'épreuve en cours. Une fois que tu as lu les consignes en question, tu cliques sur « Page suivante ». Dans la deuxième page, tu trouveras un rappel de la question du ministère et des critères que tu dois respecter pour ton écriture. Un peu plus bas se trouve la zone de texte dans laquelle tu vas inscrire ton texte. Dans la zone de texte, n'oublie pas de modifier la première ligne qui se trouve ici avec tes informations avant de débuter ta rédaction. Puis, débute ta rédaction juste ici. Si tu désires écrire en mode plein écran, tu trouveras le bouton « Plein écran » ici à droite. Et si tu désires quitter le mode plein écran, tout simplement appuie de nouveau sur le bouton. Pendant l'écriture du texte, si tu désires enregistrer, il te suffit de descendre et de cliquer sur « Terminer le texte ». La réponse sera alors enregistrée et il te suffit de faire un retour à la tentative pour poursuivre. Lorsque tu as terminé, n'oublie pas de valider le nombre de mots que tu as écrits en validant ce qui s'affiche ici en bas et en soustrayant les mots de l'entête. En tout temps, si tu désires aller consulter un dictionnaire en ligne, il te suffit de cliquer à droite ici pour afficher le bloc de navigation ainsi que le bloc « Dictionnaire ». Et tu trouveras le lien vers les dictionnaires disponibles ici. Donc, si je clique, automatiquement, un nouvel onglet s'ouvre avec le dictionnaire. Une fois que tu as fini ta rédaction et ta correction, tu es maintenant prêt à imprimer. Il faut premièrement cliquer dans la zone de texte pour faire apparaître le curseur. Sélectionner sur le clavier la touche « Control » et « A » pour tout sélectionner. Ensuite, toujours sur le clavier appuyer sur « Control-P ». Dans la fenêtre d'impression qui s'affiche, il faut d'abord valider la destination, donc l'imprimante à sélectionner, ici. Puis, dans « Plus de paramètres », aller s'assurer de cocher la sélection uniquement. Donc, on va voir apparaître, ici, à gauche, l'aperçu du texte. Si jamais vous voyez que certains paragraphes ne sont pas à double interligne, revenez, modifiez le tout dans l'interface. Donc, faites « Annuler » ici et tout simplement reculez en effaçant jusqu'à un paragraphe qui est à double interligne et refaites des retours de paragraphe et tout devrait se placer adéquatement. Donc, je réeffectue « Control-A », « Control-P ». Je reviens dans « Plus de paramètres », « Sélection uniquement » et je suis maintenant prête à imprimer. Une fois que vous avez imprimé votre copie, vous pouvez maintenant remettre votre test dans Moodle. Vous devez, pour ce faire, cliquer dans le bas sur « Terminer le test », puis « Tout envoyer » et « Terminer ». Encore une fois, « Tout envoyer » et « Terminer » et voilà, votre copie est maintenant enregistrée de façon électronique. Une fois que c'est fait, vous ne pourrez plus retourner modifier votre texte.